Musique Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la toute première vidéo de cette rubrique concernant, eh bien, le grand dossier des mythes et légendes. Aujourd'hui, nous allons parler des sorcières d'eau. Alors, je me suis un petit peu décalée par rapport au plan. C'est pour que je puisse, au moment où je vous parle, vous intégrer les images des livres, des illustrations et de tout ce qui concerne, eh bien, les recherches que j'ai effectuées sur cette partie de l'écran. J'ai trouvé assez bien d'éléments à ce sujet dans des livres, sur le net, sur des extraits, des contes, etc. Et il apparaît que ce sont des créatures qui font partie du peuple de l'eau. Au même titre que les ondes d'înes, les nymphes et les sirènes et bien d'autres encore. On les appelle aussi, selon les endroits, les Blanquettes en Gascogne, les Fenettes dans les Alpes-Vaudoises, les Macrales d'Haïve, Pays de Liège, les Marlusaines dans le Hénau en Belgique, les Martes à Béry et les Groques en Basse-Bretagne. Généralement, ces sorcières résident dans les marées ou les bords des rivières. Attention, il se dit que si vous avez le malheur d'en apercevoir une, cette rencontre s'avère toujours néfaste car elle dévore ceux qu'elles croisent ou annoncent leur mort prochaine. En ce qui concerne la fenêtre des îles du Rhône, elle est souvent confondue avec les nymphes et est considérée comme une fée des eaux. Près des rives orientales, du lac Léman, près de nos villes, les eaux du Rhône laissent émerger plusieurs îles recouvertes d'arbustes, de roseaux et de magnifiques nénuphars. C'est un profond silence qui plane sur ces vertes îles marécageuses. Peu de gens s'y aventurent, mis à part quelques pêcheurs, chasseurs ou faucheurs. Dans le livre des légendes des Alpes vaudoises, écrit par le folkloriste Cérésol Alfred en 1885, il y décrit les lieux et ses toutes petites créatures. Je vous cite un magnifique extrait. « La tranquillité qui règne dans ces lieux n'est interrompue que par quelques bruits lointains ou par un bruissement, fait de plaintes et de soupirs, qui montent des roseaux agités par les vents. C'est d'abord un son doux et triste, puis un gémissement plus accentué qui s'achève en voix étrange et parfois lugubre. C'est la voix des fénètes des îles, c'est-à-dire des petites femmes fées ou nymphes cachées dans les marées du Rhône. Tantôt on les entend pleurer avec la brise dans les rameaux des arbres, tantôt elles crient et gémissent avec le sifflement des vents d'orage. Ces hôtes mystérieuses de la plaine, aux formes sveltes, aux traits fins, aux corps souples, aux yeux verts et aux longs cheveux, ne se laissent pas voir aisément. Mais lorsque leurs clameurs s'approchent, lorsque leurs gémissements semblent devenir plus distincts, le pêcheur se hâte de retirer sa ligne, le faucheur fait taire le bruit de sa faux, le chasseur s'éloigne avec prudence et chacun d'eux a bien soin de ne pas tourner la tête pour ne pas voir la fenêtre qui pourrait le poursuivre. Malheur en effet à celui qui aurait vu venir à lui une de ses petites fées sauvages, aux couleurs de roseaux. Il serait sûr de mourir dans l'année. Rencontrer une fenêtre et vivre plus d'un an ne se peut pas. Le charme qui se dégage de ces petits fantômes est d'une puissance mortelle. Les fenêtres ont le mauvais œil. Or, il n'y a pas si longtemps, c'était dans le siècle passé, on pouvait rencontrer à nos villes une femme au visage étrange et défait. Elle avait été fort belle autrefois, mais le chagrin d'avoir vu mourir celui qu'elle aimait lui fit perdre son bonheur et sa beauté. Son fiancé, voulant un jour lui procurer un plaisir, ne craignit pas d'aller seule un dimanche, du côté des îles du Rhône, dans le but d'y cueillir des nénuphars. Comme il était occupé à se faire le plus splendide bouquet de ces admirables lisses des eaux, il entendit tout à coup un cri douloureux, semblable à celui que pousserait une personne vexée et surprise. Il leva la tête et vit devant lui, émergeant des eaux, une fenêtre, qu'il regardait avec ses grands yeux verts. Saisi de peur et comme paralysé par l'émotion, le jeune homme resta tout d'abord immobile, tenant en main ses nénuphars et fixant la petite fée, dont les regards fascinateurs paraissaient vouloir l'entraîner au fond des eaux. Pressentant le danger et se rendant compte de l'attrait mystérieux dont il commençait à subir l'influence, il se rédit avec effort, fit appel à toute son énergie, rompit le charme, se dégagea du magique pouvoir dont il allait être victime et s'enfuit dans une course folle jusqu'à Nauville. Il venait d'aborder les premières maisons du village, il allait mettre le pied sur le seuil de la maison de sa fiancée, lorsque celle-ci le vit tout à coup chancelée est tombée raide mort sur le sol. Voilà ce que disait l'extrait de ce fabuleux livre. Et c'est fou parce que lors de mes recherches, je constate avec effarement que la plupart des références que l'on trouve sur ces créatures sont de simples copiers-collés de mon encyclopédie du Merveilleux rédigé par Édouard Brasset. Alors j'étais vraiment contente de tomber sur ce texte ancien que je trouve vraiment très inspirant. encyclopédie que voici et qui regroupe un amas incroyable d'informations sur tout ce qui concerne le Merveilleux. D'ailleurs je vous recommande cette encyclopédie avec beaucoup d'intérêt car moi je l'adore. L'auteur Édouard Brasset a écrit beaucoup, beaucoup d'écrits sur le sujet du Merveilleux, des faits, des mythes, des légendes, du folklore. Donc je vous recommande sincèrement de rechercher ces ouvrages car ils sont vraiment très 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 intéressants. Passons maintenant du côté de la Belgique où on nomme ces créatures des eaux les mackrales. Moi qui suis belge je peux vous en parler un petit peu plus en profondeur. La mackrale est un mot du Wallon, plus particulièrement du patois liégeois qui dessine tout simplement une sorcière. D'ailleurs elles font partie intégrante de certains folklore belges comme les fêtes du 15 août en Outremeuse à Liège, la chasse au mackrale d'Hermiton-sur-Bière ou à Marchand-Famen. Elles y sont vues bien plus comme de véritables sorcières plutôt que des fées ou des neufs. Du coup je ne les considère pas vraiment comme une véritable sorcière d'eau mais comme des sorcières à part entière car tout ce folklore tourne autour du sabbat et des chasses aux sorcières. Et il y a tellement à dire à ce sujet tant cette culture est riche que je pourrais consacrer une vidéo entière juste sur les mackrales de Wallonie. Cependant il existe une forme de ces créatures dans la région de Liège que l'on nomme la mackrale d'Aïve ou sorcière d'eau qui cherche à engloutir les pêcheurs en frappant leur nacelle avec leur queue de poisson. Dans ce contexte précis, j'ai plutôt l'impression que l'on fait référence à une sirène plutôt qu'à une sorcière d'Eso à proprement parler. Quoique en y réfléchissant un petit peu plus profondément, on pourrait voir la sirène de cette manière. Toujours en Belgique, dans le Hainaut, on les appelle les marlusaines. Certainement une déformation de mélusine qui dénote bien du rapport très particulier avec la fée. Mais pour le coup, je pense prévoir un sujet bien distinct sur les sorcières de Belgique que l'on nomme mackrale. En Gascogne, elles s'appellent Blanquettes. On les voit surtout au printemps danser sur le coup de minuit à la clarté de la lune sur les bords de la baïsse, près du lac d'Alas en Dauphiné. Une ondine hantait la cascade de Chadoulins et s'emparait des passants qui s'y aventuraient pour les dévorer. C'est pourquoi on ne retrouvait des malheureux que leurs os et jamais leur corps. Les dames vertes des Vosges cheminaient le long des ruisseaux et s'amusaient à faire peur aux promeneurs attardées. L'une d'elles se trouvait à minuit sur le pont de la Vologne. À peine le voyageur y mit les pieds, qu'elle s'empara de lui et l'entraîna au saut des cuves où, en le saisissant par les cheveux, elle le jeta dans la cascade. Puis, elle allait rechercher le pauvre bougre, épouvantée, et le reconduisait à son point de départ en poussant de grands éclats de rire. Voilà déjà des sujets bien prometteurs. Et lors de mes recherches, qui s'avèrent vraiment fructueuses, je tombe sur un passage vraiment intéressant du livre Le folklore de la France, la mer et les eaux douces, tome 2 de Paul Sebillo. Sur le versant italien des Alpes, dans un pays français de race et de langue, lorsque la fée de Colombera se décida à abandonner sa grotte pour éviter la colère des habitants de Perlose, elle fit tomber une pluie abondante qui grossit terriblement le torrent de Réchanté. Alors, elle s'assit sur l'eau avec son enfant et descendit ainsi jusqu'au lisse, dont elle arrêta le cours pendant quelques instants. Lorsque les eaux accumulées eurent formé un lac, elle s'assit majestueusement dessus, lâcha les eaux qui l'apportaient et descendit ainsi le cours d'Ulysse pour rejoindre la Douare. Les habitants de Pont-Saint-Martin, étonnés de voir pendant quelque temps le lit du torrent complètement à sec, après un orage considérable sur les hauteurs, s'étaient portés sur le pont lorsque tout à coup, ils virent apparaître au loin, dans le lit du torrent, une masse d'eau considérable, pareille à une mer en marche. La fée s'avançait sur des flots et le pont était menacé d'être emporté. Lorsque les habitants s'écrièrent « Baissez-vous la belle » et « Nous laissez le pont » La fée, flattée de l'éloge rendue à sa beauté, passa sans endommager ni le pont ni le bourg. On raconte d'ailleurs dans le pays de Fontaine-Mort une légende à peu près similaire. Du coup, il était courant dans ses temps anciens de pratiquer des cérémonies, des rituels sur le bord des rivières et c'est en lisant ce genre d'informations que je recoupe l'information avec nos fameuses mackrales, nos fameuses sorcières qui réalisaient des sabbats au sein même de la nature. Quant à nos créatures des eaux, que l'on en a aussi les Marthes du Berry, elles se montrent au bord des cascades tantôt sous forme de fées mais le plus souvent sous forme de sorcières. En Basse-Bretagne, les grocs ou groas, je ne sais pas trop comment on le prononce, qui veut dire littéralement « Vieilles femmes » sont des sorcières d'eau vivant sous les étangs, les lacs, dans des cavernes, sous le sable ou la mer. On disait qu'elles possédaient d'immenses trésors. Souvent, l'origine de ces fées appartenant à l'archétype de la vieille est à rechercher dans des divinités féminines antiques et diabolisées avec le christianisme. Elles sont d'ailleurs quelquefois apparentées aux ogres, arborant parfois des dents de morse. Tous ceux qui tentaient de lui dérober ses trésors se voyaient métamorphosés en poissons. Jusqu'à ce qu'un hardi garçon parviennent à mettre fin au sortilège de la sorcière en utilisant le couteau de Saint-Corentin qui met fin aux enchantements. Mais lorsqu'il voulut s'échapper, elle le rattrapa et le transforma en grenouille. Dans d'autres légendes, elle séduit les hommes qu'elle change également en poisson et les sert comme repas à ses hôtes. Sur l'une des îles de l'archipel des Glénans, d'autres comtes les présentent comme des vieilles fées solitaires pouvant combler de cadeaux et de dons les humains qui leur rendent visite. En tout cas, elle est désignée comme la fée la plus puissante des eaux bretonnes. Depuis son habitat aquatique comme sur Terre, elle a pouvoir sur les éléments. D'ailleurs, il existe tout un folklore à ce sujet très riche sur lequel je pourrais consacrer une vidéo entière sur ces fameuses sorcières de Bretagne. En tout cas, ces sorcières d'eau ont, à de nombreuses reprises, inspiré grand nombre d'auteurs. D'ailleurs, je suis tombée sur de nombreux romans y faisant référence. Mais aussi de fables qui ont inspiré peur, cauchemar ou rêverie. Et qu'en est-il pour vous ? Sentez-vous l'inspiration ? Vous suggérez mille histoires au sujet de nos créatures des eaux ? Est-ce que ces légendes vous gonflent votre soif de savoir ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager avec moi sur ce sujet. En tout cas, j'espère que ce sujet vous aura plu, qu'il vous a été agréable et plaisant. En tout cas, n'oubliez pas que je propose des sondages chaque jeudi sur mon Instagram. Certainement, que je partagerai sous forme de story avec trois choix possibles. Donc, des créatures que je vais vous proposer et choisissez simplement celle qui vous intéresse. Comme cela, pour le mercredi d'après, je peux vous proposer une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, vous trouverez le lien de mon Instagram en barre de description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour te tenir au courant des prochaines vidéos. Tu peux me lâcher un petit commentaire si le cœur t'en dit et j'espère te retrouver prochainement sur ma chaîne. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz